Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de vendredi, réflexion avancée Le but ultime de l'être humain est d'être heureux et satisfait Mais la satisfaction par le matérialisme n'aboutit pas à cet objectif Les gens savent très bien que cela est vrai Et pourtant, ils continuent dans leur obsession de possession Je vois, je veux, je prends Qu'y a-t-il de plus simple que cela ? Les adventistes du 7e jour, comme tout le monde Sont confrontés à la tentation de s'adonner aux valeurs du matérialisme Or, l'acquisition effrénée des biens matériels ne produit pas le bonheur La satisfaction et le contentement Au contraire, elle produit des problèmes Comme on le voit quand le jeune homme riche s'est détourné de Jésus Malheureux, déprimé et découragé Parce qu'il n'avait pas entendu ou obtenu ce qu'il voulait Les valeurs matérialistes sont associées à une dégradation généralisée du bien-être À une vie insatisfaite et un manque de bonheur véritable À la dépression et à l'anxiété Aux problèmes physiques tels que les maux de tête et les troubles de la personnalité Le narcissisme et le comportement antisocial Texte tiré du livre « The High Price of Materialism » Écrit par Tim Kasser à la page 22 Les chrétiens matérialistes, en d'autres termes, boivent fièrement du puits de la richesse Mais sont spirituellement déshydratés Mais nous n'aurons jamais soif en buvant de l'eau que donne Christ Jean 4, verset 14 Discussion Attardez-vous plus sur l'idée de l'évangile de la prospérité Quels sont les textes que ceux qui croient en cette idée peuvent utiliser pour essayer de la promouvoir Dans le même temps, quels exemples pouvez-vous trouver dans la Bible Et qui rapportent des fidèles dont la vie est une vivante réfutation de cette fausse doctrine Quand son premier enfant avait deux ans, un homme dit J'ai appris deux vérités bibliques importantes de cet enfant Tout d'abord, que nous sommes nés pécheurs Deuxièmement, que nous naissons avides Qui peut raconter des histoires sur la façon dont même les enfants révèlent combien nous sommes naturellement cupides Qu'est-ce que cela nous apprend sur la nécessité de la grâce divine ? Quelqu'un écrit Au revoir Et à demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat